Dans cette vidéo, je vais essayer de détailler quelques arguments fallacieux, utilisés fréquemment par ceux qui essayent de me convaincre de quelque chose. Principalement la publicité, mais aussi les hommes politiques, les militants, pro ou anti quelque chose, ou les convaincus du paranormal. J'ai eu l'occasion de participer à une vidéo sur ce même sujet, sur la chaîne Le Top 5. Il avait développé quelques arguments fallacieux classiques, et moi, je lui avais présenté quelques exemples précis. Manu, est-ce que ça te dit de continuer ici à détailler quelques autres arguments moisis ? Salut Christophe, bah ouais, je suis toujours partant pour parler de logique fallacieuse. En plus, les arguments fallacieux qu'on va présenter se trouvent tellement partout autour de nous qu'il est important de pouvoir les repérer. Comme ça, les présidentielles de 2017, faute de mieux, pourront au moins nous aider à réviser nos arguments fallacieux. Je suis très content de pouvoir faire une vidéo avec toi, parce que je trouve que tes créations sont fascinantes. Tes mini-documentaires sur Outside the Box sont pleines d'enseignements pour moi, qui m'intéressent à la pensée sceptique et au biais de notre cerveau. Tu sembles, comme moi, très intéressé par le gap entre nos perceptions de la réalité, et la réalité. J'ai beaucoup partagé tes vidéos sur l'homéopathie, l'effet placebo, l'effet barnum, qui sont des sujets entièrement zététiques. J'adore tes vidéos sur les techniques pour améliorer sa mémoire, les techniques des escrocs, l'art d'avoir toujours raison. Tu t'appuies toujours sur des études en psychologie sociale et tu cites tes sources en description. Moi, c'est ça que j'aimerais encourager sur YouTube. Donc allez, on est reparti pour 5 arguments fallacieux à décortiquer. L'appel à l'autorité, c'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce qu'une certaine autorité l'affirme aussi. Moi, par exemple, ça fait super longtemps que je sais qu'il n'y a plus du tout de couche d'ozone. Et je tiens pas ça de n'importe qui, je tiens ça de docteur gynéco. Et c'est parfois un argument tout à fait valide si la personnalité est véritablement un expert sur le sujet en question et s'il est en mesure de montrer les preuves et les arguments qui l'ont mené à dire ça. Mais ça devient un argument fallacieux si l'expert en question n'est pas vraiment un expert du sujet en question. Soit qu'on essaye de le faire passer pour un expert, soit qu'il soit réellement un expert du sujet A mais que là, dans cette conversation, il est question du sujet B. Et dans quel cas, il n'y a pas de raison de penser qu'il s'y connaisse mieux qu'un autre. Donc, doc, il y a une couche d'ozone jusqu'à que tu puisses démontrer le contraire. Cet argument est un grand classique de la publicité. Je l'appelle l'effet blouse blanche. Comme la plupart des experts, faites confiance aux brosses à dents machin truc. Vous voulez être comme moi, Michael Jordan ? Mangez les céréales machin truc. Lui, quand il me parle de basket, je l'écoute avec attention, je l'admire beaucoup. Mais s'il me parle de mes céréales de petit-déj, son avis ne vaut pas plus que celui de ma tante Gulule. On a là un exemple d'argument d'autorité fallacieux, car il utilise un domaine d'expertise différent, le basket, juste pour me vendre un produit qui n'a rien à voir, des céréales. Et l'autorité en qui on est censé faire confiance n'est pas forcément une personne non plus. Ça peut aussi être un organisme officiel qui a décrété que quelque chose est bon pour moi ou pas. Ou même un texte sacré qu'on brandit comme une référence à suivre. L'appel à la popularité, c'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce que plein de gens sont d'accord avec ça. Donc je pourrais donner un exemple, des centaines de personnes ont dit avoir un don de télépathie, donc il doit bien y avoir au moins une personne dans l'eau qui a vraiment ses pouvoirs. Un deuxième exemple qui convient mieux au peuple français, « Si autant de monde utilise l'homéopathie en France, c'est bien que ça marche ». Ben justement, pas forcément. C'est vrai que si de nombreuses personnes ont déjà été convaincues par le truc, c'est peut-être qu'il y a du vrai dedans, mais c'est pas systématique. Il y a plein de trucs faux qui ont été crus par beaucoup de gens. On peut se rappeler qu'à une époque, par exemple, beaucoup de gens pensaient que la Terre était au milieu de l'univers. Encore une fois, la publicité est une source infinie d'arguments biaisés. Genre, on se lève tous pour machin truc, ou encore, « Et comme plus de 2000 crèches les utilisent déjà, vous pouvez être sûr de leur qualité et du prix ». Oui, mais si jamais les crèches qui l'utilisent déjà se sont laissées convaincre par cet argument, ça se mord la queue. Se baser sur l'avis majoritaire des gens pour croire ou pas croire un truc, c'est souvent le meilleur moyen de se planter. Ce candidat de Je-Télé, par exemple, avait décidé de demander au public quel était l'avis le plus populaire avant de répondre à la question. Je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît, pour aider Henri à répondre à cette question. Si vous savez, vous prenez la télécommande, si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, des Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre ? C'est le Soleil. Non. Allez, réponse B. Les écoute pas. Le Soleil. Il aurait mieux fait de demander à un ami qui était déjà allé à l'école. C'est votre dernier mot. C'est ça, un appel à la popularité. Mais faire confiance aux gens qui font confiance aux gens, c'est pas sérieux. L'appel à l'exotisme. C'est l'argument qui consiste à laisser entendre que votre affirmation est forcément bonne parce qu'elle vient d'une tribu reculée d'Amazonie ou parce qu'elle est issue de la sagesse de la médecine traditionnelle chinoise ou d'un autre pays lointain. Moi, par exemple, un chaman russe m'a dit que boire un grand verre de pisse tous les matins pouvait lutter contre la chute de cheveux. En plus, c'est naturel. Chaque culture a bien sûr énormément à apprendre d'autres cultures du globe. Ce n'est pas parce que les gens vivent loin de nous qu'ils vivent forcément moins bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils vivent forcément mieux non plus. Le fait qu'une pratique soit traditionnelle ne veut pas dire qu'elle soit forcément bonne. Notre esprit est vraiment calibré pour être impressionné par la sagesse des peuples exotiques. On est fait comme ça, on ne peut pas s'en empêcher. Une personne occidentale est immédiatement fascinée par la capacité hors du commun des fakirs indiens à pouvoir marcher sur les braises pieds nus sans aucune séquelle de brûlure. C'est probablement dû à un entraînement spécial ou à leur capacité à maîtriser leur corps par la seule force de leur esprit. Mais maintenant, regardez donc cette image. Immédiatement, le mythe s'effondre. On se dit « Ah ben oui, mais bon, tout le monde peut le faire en fait. » Et oui, tout le monde peut le faire en fait. C'est impressionnant à regarder, mais en fait, les braises ont une capacité calorifique très faible. Ce genre d'exercice est très souvent utilisé dans les stages de développement et de confiance en soi. Il ne faut juste pas s'arrêter, avoir les pieds pas trop secs, et surtout faire gaffe à ne pas se concer une braise entre les doigts de pied. Mais sinon, ça va, ça se fait, je l'ai fait moi. Moi j'adore ces genres de trucs qui ont l'air paranormal, mais qui en fait sont tout à fait faisables. L'appel à la nature. L'appel à la nature est le fait de dire que quelque chose est bon parce que c'est naturel. Donc c'est vrai que ce qui est naturel a une connotation plutôt positive dans notre société, beaucoup d'entreprises utilisent ce principe pour promouvoir leurs produits. Mais on peut penser notamment à la vague de produits bio ou à la médecine par les plantes. On peut d'ailleurs voir que même si l'homéopathie n'a pas spécialement grand chose à voir avec les plantes, leur stratégie de communication essaye de faire ce lien entre l'homéopathie et le naturel. Regardez, si je tape homéopathie sur Google Images, voilà ce qui sort. En tout cas, il y a quand même du vrai dans cet argument. Il se peut que quelque chose soit naturel et bon pour nous, mais ça n'est pas forcément automatique. Et moi je trouve que non seulement cette distinction naturelle-chimique n'a pas vraiment de sens, mais même si elle en avait, l'argument resterait malgré tout invalide. Voici un exemple d'appel à la nature. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturelle à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Le fluor c'est chimique, donc c'est nocif. Un dentifrice acheté dans une boutique bio c'est naturel, donc c'est inoffensif. Tout le monde s'accorde à penser que ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. C'est du sel quoi. Et ça c'est naturel, alors que ça c'est chimique. Bah c'est de l'eau quoi. Tous les produits sont chimiques, s'ils contiennent des atomes. Et ils appartiennent tous à la nature, au sens de la réalité. C'est quoi quelque chose qui ne serait pas naturel ? Je sais pas, surnaturel ? Oui je connais cette conversation. L'étape d'après c'est, oui mais ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui n'existe pas à l'état brut. Ce qui a été conçu, fabriqué. Donc se construire un abri en bois pour se protéger, c'est pas naturel. Mais seulement si c'est un être humain qui le fait. Un animal, ça va, c'est naturel. Séparer l'humain de l'animal, c'est une pensée très essentialiste. L'étape d'après c'est, oui mais l'être humain c'est le seul animal qui transforme ou synthétise ses aliments. Et l'être humain c'est le seul animal qui porte des chaussures. Et alors, tu vas marcher pieds nus. L'être humain c'est le seul animal qui lit des livres. Tu vas arrêter de t'instruire. C'est même un argument qui peut très vite déraper. L'être humain a atteint un niveau plus bas que celui d'un animal. A-t-on jamais vu un cochon sodomiser un autre cochon ? Ou une chienne aboyée après le sexe de notre chienne ? Imaginons que, effectivement, l'homosexualité n'existe pas dans le règne animal. C'est ce qui est faux hein, mais imaginons. Et alors, ce serait pas naturel ? Et pourquoi faudrait-il interdire tout ce qui est pas naturel ? L'appel à l'ancienneté. L'appel à l'ancienneté est le juste milieu entre l'appel à l'autorité et l'appel à la tradition. C'est le fait de dire que quelque chose est vrai parce que ça vient d'une sagesse ou d'un savoir-faire ancien. C'est fallacieux parce qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre le fait d'être vieux et le fait de dire des choses intelligentes. Ça arrive pourtant souvent qu'une bonne idée soit vieille. Nos ancêtres étaient pas bêtes non plus. Il y a plein de produits qui sont très bons et qu'on utilise depuis très longtemps. Mais ce n'est pas systématique. Il y a aussi plein d'idées qui sont très vieilles mais qui sont très nulles. Par exemple, la saignée. Et il y a plein de produits qu'on utilise depuis très longtemps et qui ne sont en fait pas bons du tout. Par exemple, l'amiante dans les isolations. Cet argument est surutilisé en publicité. Depuis 1760. De nombreuses marques l'utilisent pour laisser entendre que, vu que son produit est commercialisé depuis longtemps, il est forcément de qualité. Et bien sûr, tous ces arguments peuvent être mélangés en différents dosages pour atteindre la recette publicitaire parfaite. La limonade machin truc est une véritable limonade traditionnelle, produite en Corse, dont la recette, à base de sucre de canne et d'extrait naturel d'agrumes, est appréciée depuis 1960. La limonade machin truc, c'est le goût authentique de la limonade à l'ancienne, préférée par tous les connaisseurs. Cette limonade est probablement très bonne, c'est pas la question, mais le fait que l'entreprise existe depuis 50 ans n'est en rien une garantie de la qualité du produit. Le fait qu'elle soit traditionnelle de la région, eh ben, quand bien même, c'est juste de la limonade. Le fait que les molécules d'arôme soient des extraits naturels ou bien artificiels, peu importe, une molécule c'est une molécule. Le fait qu'elle soit à l'ancienne ne devrait pas compter dans mon impulsion d'achat, moi ça m'arrive d'aimer des trucs nouveaux aussi. Et le fait qu'elle soit la préférée de tous les connaisseurs, je pense que vous venez juste de l'inventer ça, à mon avis vous n'avez pas fait de stat là-dessus. Tous ces arguments fallacieux qu'on vient de développer, c'est une composante essentielle de la discipline qui s'appelle la pensée critique, ou la zététique. L'objectif est de chercher à définir une méthode intellectuelle capable de trier le vrai et le faux parmi les affirmations extraordinaires. Trier la vérité et le mensonge, parmi le flot d'infos quotidiens qui déferlent sur moi tous les jours. Je te disais au début de la vidéo, Manu, que j'avais l'impression que dans tes vidéos, tu abordais souvent des thèmes qui sont vraiment connexes avec mes centres d'intérêt, mais sous un angle un peu différent. Du coup, si tu veux bien, avant de finir, j'aimerais te poser une question. Penses-tu que ton intérêt de longue date pour la prestidigitation, la magie de spectacle et le mentalisme a un rapport avec ton intérêt pour la pensée critique ? Bah effectivement, l'esprit critique est très présent en prestidigitation. Par exemple, Houdini a passé une bonne partie de sa vie à démasquer des charlatans. Il y a eu aussi James Randi, plus récemment, qui a fait la même chose, et son organisation offre toujours un million de dollars à celui qui peut prouver qu'il a des pouvoirs surnaturels. Mais personnellement, j'ai découvert pas mal de choses en découvrant l'illusionniste contemporain qui a pour moi le plus de talent aujourd'hui, Darren Brown. Donc les illusionnistes ont tendance à s'intéresser aux illusions, et quand on commence à creuser, on réalise qu'il y en a plus que ce qu'on croit. L'art d'avoir toujours raison sont des techniques pour donner des illusions d'avoir toujours raison. L'homéopathie se base sur l'effet placebo, qui est aussi une certaine forme d'illusion. L'effet Barnum est aussi le fait de créer l'illusion d'avoir des informations qu'on n'a en fait pas. Mais qu'on soit intéressé dans les illusions, dans les sciences ou quoi que ce soit d'autre, avoir un esprit critique est bien aiguisé et primordial. Et j'espère que cette collab permettra à plus de gens de découvrir le sujet. Merci Manu, et c'est bien ce qui me semble à moi aussi. Il y a beaucoup de prestigitateurs et de mentalistes qui sont très impliqués dans la communauté sceptique. James Randi, The Amazing Randi, est très bon pour mettre à jour les trucs des charlatans. Avec sa fondation, il est l'un des meilleurs promoteurs de la pensée critique. Regardez donc cette vidéo, c'est très drôle et diablement instructif. En France, il y avait aussi Gérard Majax qui dévoilait les manipulations de Uri Geller directement sur les plateaux télé. C'est lui qui, avec Henri Brock et Jacques Théodore, avait proposé en France le prix des filles pour quiconque pourrait mettre en évidence un pouvoir psy par un protocole scientifique. Le prix a jamais été gagné. Et moi-même, qui ne suis qu'un magicien amateur, j'apprends énormément sur la nature humaine en apprenant comment tromper les gens. Et je suis même un peu dégoûté de constater à quel point c'est facile. Et pour découvrir 5 autres arguments fallacieux, allez voir ici notre seconde vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !